Merci, Anne. Je vais te décevoir tout de suite parce que je ne vais pas vraiment parler des résultats de cette recherche. Ça fait partie d'une stratégie et méthodologie que HCR est en train de rechercher dans le monde entier. Et un premier pas est évidemment essayer d'avoir un dialogue avec les instances. Et là, c'est là que nous nous situons. La plupart des constats que nous faisons ont été faits par d'autres instances qui ont visité la Belgique à cet effet. Beaucoup de ces constats ont déjà été faits. Les finesses que je pourrais ajouter sont peut-être moins pertinentes aujourd'hui. Mais je peux vous rendre clair quel est le rôle de HCR, le rôle que nous estimons devoir exécuter dans la matière de la détention de People of Concern, donc notre groupe d'intérêt, les demandeurs d'asile. Nous ne mettons pas tellement en exergue la détention pour les groupes migrants, mais bel et bien pour les demandeurs d'asile. Et nous avons eu de l'Agence des réfugiés des Nations Unies cette demande qui a été stipulée dans la Convention de Genève. C'est notamment de faire le suivi du droit international des réfugiés et de veiller à ce que le bien-être des demandeurs d'asile, des aspatrides et n'importe où il se situe soit respecté. Donc également dans des conditions de détention et une personne sur quatre ici en Belgique dans ces centres sont tout de même des demandeurs d'asile sur lesquels s'étale notre mandat. Les Nations Unies ont une longue tradition dans le monde entier et pas mal d'expérience pour travailler autour de ces problématiques de détenteurs d'asile ou plutôt des détenus qui sont des demandeurs d'asile. Tout cela se situe également sur notre site Web. Il y a des guidelines que nous demandons aux instances publiques qui ont sous-signé donc la Convention de Genève de les respecter, qui sont également disponibles en ligne. Depuis court, nous avons une Global Strategy Database Beyond Detention. C'est en fait une sorte de soutien pour aider les gouvernements de mettre fin à la détention de demandeurs d'asile. Donc plus de détentiers de ce groupe et si cela doit se faire, tout de même dans des conditions humaines. Il y a un Monitoring Manual ensemble avec l'International Detention Coalition et l'Association pour la prévention de la torture. Donc un manuel assez élargi pour ceux qui visitent ou monitorent, donc contrôlent ces centres de détention. Il y a des directives qui ont été établies à cet effet. Et depuis cette année, enfin fin 2016, il y a également un document de base tel que nous le proposons à l'Union européenne et où nous avons, comme point de départ, pas ou très peu de détention et s'il y a cette détention de façon très réglementée. La stratégie globale que je viens de mentionner est certainement quelque chose qui est très important concernant la détention. Trois objectifs. Le premier objectif, c'est de rendre ou de mettre fin à la détention de mineurs, d'enfants. Deuxièmement, qu'il y ait des alternatives pour la détention reprise dans la loi et appliquée dans la pratique. Et troisièmement, de veiller à ce que, s'il y a des places prévues à la détention, que cela se fasse de façon convenable, c'est-à-dire d'après des standards internationaux. Je crois qu'il y a huit pays maintenant qui ont sous-signé cela, dont la Belgique. Ce n'est pas nécessairement un reproche vers la Belgique. Les pays ont été choisis de façon équilibrée. Ce sont des pays qui ont de bonnes pratiques, mais également des manques structurels. Et où on continue à croire qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Donc, voilà ce qui vise notre stratégie. C'est d'essayer de soutenir les gouvernements, de voir où se situent les besoins, et de veiller à ce qu'on mette fin à la détention de demandeurs d'asile et de réfugiés. Et d'essayer d'avoir en vue les groupes cibles les plus vulnérables, tels que les enfants. La stratégie est la suivante, c'est de soutenir le plus grand nombre d'activités que possible. Évidemment, les instances publiques, mais il y a d'autres parties concernées qui essayent de coopérer et nous de coopérer avec eux pour atteindre nos objectifs. Face à cet effet, dans beaucoup de pays, nous avons soutenu pas mal d'analyses, de recherches, collecte d'informations, le monitoring est très important, défendre les intérêts des demandeurs d'asile et augmentation de la capacité. En Belgique, tel que l'a dit Anne, les six derniers mois, j'ai visité des centres fermés et nous sommes en train d'en discuter maintenant avec les services des étrangers. Il y a des publications, ou l'Office des étrangers, il y a des publications qui peuvent certainement mener à des actions. Nous en discuterons avec le pouvoir public, mais en priorité avec les ONG et d'autres organisations. Comme dit, c'est une partie de soutien vers l'autorité publique qui peut se limiter à un soutien technique, mais également en étant le défenseur de ces demandeurs d'asile. Une partie du travail, et notamment ce qu'on appelle advocacy work. Il y a également des rapports intermédiaires, parce que cette stratégie existe depuis 2015, en 2016, et en 2015 également, il y a des rapports intermédiaires qui ont été établis, et nous constatons que lorsqu'on parle de détention d'enfants, on a tout de même atteint certaines choses des pays cibles qui ont maintenant une interdiction totale de la détention d'enfants dans ces centres fermés. C'est en fait ce que nous essayons d'atteindre avec cette stratégie. Alors pourquoi avoir choisi la Belgique ? Comme dit, les six derniers mois pour NACER, j'ai vraiment visité pas mal de centres, j'ai parlé à beaucoup de demandeurs d'asile, et ça je veux tout de même l'accentuer. Nous avons également rencontré de bonnes pratiques que nous espérons utiliser comme de bons exemples là dans les pays où il y a un manque structurel, tel que le fait que la Belgique a intégré l'interdiction de la détention de mineurs dans la loi. Je crois que c'est une bonne pratique, et ça nous aimerions le promouvoir, donc là on peut vraiment aider. Mais également au niveau des centres, il y a une grande différence entre les différents types de centres, et dans les différents centres, il y a de bonnes pratiques concernant la vulnérabilité, la détection de vulnérabilité, il y a d'autres centres où il y a pas mal d'activités qui ont été organisées, ce sont tous de bons exemples de bonnes pratiques. Et voilà l'approche qui, évidemment, nous intéresse également, ce sont également les manques. Là où on reste vraiment en manque, telles que le commissaire des droits de l'enfant de l'Europe, M. Musique, où l'Ombudsman ne remédie pas à cette problématique, et ceci depuis dix ans, parce que ceci est connu depuis dix ans, et c'est en travaillant ainsi que nous essayons de remédier à cela également, et d'essayer de trouver un partenaire au sein de l'autorité publique pour travailler ensemble. Voilà jusque-là, si vous voulez, mon explication concernant le travail et entrée à la détention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada